Vous avez été appelé à vous rendre aux urnes pour choisir, lors de ce premier tour des élections législatives, celles et ceux qui vous représenteront dans la nouvelle Assemblée. Je tiens à remercier ceux qui vous ont permis d'accomplir votre devoir dans des conditions matérielles et de sécurité très satisfaisantes. Je pense en particulier aux forces de l'ordre et aux militaires de l'opération Sentinelle. Faire vivre notre démocratie en ces temps de menace n'a rien d'anodin. C'est un acte civique et c'est un acte de foi dans notre République. Je pense aussi à tous les bénévoles qui ont consacré leur dimanche au bon déroulement du scrutin. Je pense enfin à tous ceux et à toutes celles, quelles que soient leurs opinions, qui ont eu le courage de se présenter devant les Français pour que vive notre démocratie parlementaire. Vous avez été moins nombreux que lors des élections présidentielles à vous exprimer. Après, il est vrai, une très longue séquence de débats politiques qui a commencé il y a maintenant plus d'un an. Je me dois d'insister sur l'importance d'aller voter dimanche prochain. Dans l'abstention de ce dimanche, je vois la conséquence de la démobilisation de certaines formations politiques qui n'ont visiblement pas su trouver un second souffle après une élection présidentielle perdue. J'y vois aussi l'effet de la démobilisation d'une partie de l'électorat pour qui l'élection du président de la République a clos le débat. Malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Pour la troisième fois consécutive, vous avez été des millions à confirmer votre attachement au projet de renouvellement, de rassemblement et de reconquête du président de la République. Un projet que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et qui s'est traduit par la nomination d'un gouvernement regroupant des sensibilités et des expériences diverses et par la préparation de textes législatifs dans deux domaines clés, le rétablissement de la confiance dans l'action publique et l'adaptation de notre droit aux nouvelles exigences de sécurité liées aux risques terroristes. Le gouvernement a en outre présenté aux partenaires sociaux son programme de travail des 18 prochains mois afin de rénover notre modèle social et de moderniser notre droit du travail. Nous allons, en cette matière et comme dans toutes les autres, procéder avec méthode et dans le respect des partenaires sociaux. Mes chers concitoyens, la France est de retour. Depuis un mois, le président de la République a su incarner, en France comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace. Le gouvernement, de son côté, illustre par sa composition un rassemblement radicalement nouveau et il est déterminé à servir la France et à répondre aux attentes des Français. Dimanche prochain, l'Assemblée nationale incarnera le nouveau visage de notre République. Une République forte, une République rassemblée, une République attentive aux besoins de chacun. La République française. Je vous remercie.